Florian Caraveo, je suis le créateur de Saumouche. Ça fait un peu plus de 20 ans que je pratique la pêche à la mouche, j'ai 33 ans. J'essaye d'apporter un regard un peu plus sympa, un peu plus fun sur la pêche à la mouche qui semble des fois un peu trop technique. Je veux pas décourager les gens qui veulent s'y mettre, c'est une super passion la pêche à la mouche, à la fois sur la partie montage de mouche, la partie lancée et puis bien sûr la pêche. J'essaye de vous donner un maximum d'éléments pédagogiques, on va dire, pour pouvoir comprendre ce qui se passe sous l'eau, comprendre comment je crée mes mouches, comprendre comment aussi j'emploie mon matériel et vous donner les bonnes indications pour démarrer la pêche à la mouche et même progresser. Voilà, donc je fais intervenir régulièrement sur le blog des gens qui viennent d'un petit peu partout et qui pratiquent la pêche à la mouche à différents niveaux. Il y a des portraits que vous pourrez retrouver, notamment celui de Jérôme Poirier qui est membre de l'équipe de France. Moi-même, j'ai intégré l'équipe de France dans mes jeunes années où j'ai pu participer à des championnats du monde. Après, je me suis occupé des jeunes et puis j'ai un parcours professionnel qui est lié à la pêche puisque j'ai travaillé cinq ans fédération de pêche en Lauser où j'étais technicien hydrobiologiste et maintenant je suis un professionnel de la vente de matériel de pêche puisque je travaille pour Pacific Pêche. Mais ce n'était pas ce pourquoi en tout cas je voulais faire cette vidéo. C'est pour vous annoncer plutôt de bonnes choses puisque vous avez déjà vu quelques vidéos que j'avais pu faire avec une GoPro ou avec un téléphone. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va passer à un niveau supérieur avec du matériel beaucoup plus performant pour vous proposer des contenus beaucoup plus qualitatifs. Toujours de la vidéo sur le montage de mouches, de la vidéo de pêche bien entendu et puis du fun puisque l'objectif c'est de faire en sorte que la pêche à la mouche reste quelque chose de ludique et d'intéressant à voir. Même si on prend pas toujours des gros poissons, l'important c'est de s'amuser au bord de l'eau et de progresser et de toujours découvrir de nouvelles choses quand on va à la pêche. Voilà donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus et puis vous allez voir normalement 2021 devrait être une belle année pour pour la pêche à la mouche. Je m'appelle Bachkevin, avant tout je suis un pêcheur, je suis pas un ayatollah de la pêche à la mouche qui ne pêche qu'à la mouche. J'aime avant tout pêcher, après j'ai commencé à pêcher la mouche il y a une vingtaine d'années, à pêcher seulement la truite et de manière très occasionnelle. Je me suis un peu amusé comme ça à pêcher, à pêcher vite fait la truite mais ça restait, enfin la mouche pour moi ça restait une période comme beaucoup de gens au départ, un mois de mars, un mois de mai et après c'était fini, après je passais sur d'autres pêches. Puis il y a 6-7 ans en arrière en fait j'ai rencontré un ami à moi qui m'a pourri parce que je pêchais beaucoup au leurre et un peu à la mouche et je partais en Suède pêcher, j'allais pêcher au leurre et en fait il m'a pourri, il m'a dit ouais tu vas pas pêcher la mouche, le brochet et tout alors que tu pars dans un pays de fous et du coup il est arrivé avec une canne, un mouliné et des mouches et ça a été le déclic en fait. Du coup je me suis rendu compte que la mouche pour moi ça allait pas seulement être la pêche à la mouche de la truite mais que ça allait être tout. Donc du coup maintenant je pêche aussi en mer, je pêche les carnassiers, je pêche beaucoup la carpe à vue à la mouche donc j'essaierai de partager ça avec vous sachant que voilà mon but c'est pas de vous donner des leçons, tout le monde tout le monde fait les choses comme 1200 et moi j'ai aucune leçon à donner à personne parce que je suis pas très technique en fait, je pêche plus par feeling que vraiment par connaissance donc voilà je vous montrerai un peu tout et en fait j'ai rencontré Flo il y a maintenant je pense facile 3-4 ans on n'a pas été beaucoup à la pêche ensemble parce que tous les deux on a des vies professionnelles assez chargées. Moi personnellement aujourd'hui je suis le propriétaire du magasin Patagonia à Montpellier mais mon intervention dans Saumouche ne sera en aucun cas de vous parler du matériel Patagonia en permanence franchement il y a tellement de marques de matériel que si on devait en parler et en citer on n'en finirait plus. Quand j'ai vu le projet de Flo sur Saumouche ça m'a beaucoup plu et en fait je lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit écoute Flo j'ai regardé comment tu filmais tout ça et si moi je peux t'aider avec mes moyens à moi et ma faible expérience dans le monde de la vidéo à faire des trucs bien bah écoute c'est avec plaisir et Flo a été très réceptif donc du coup on va essayer de vous proposer des trucs cool sans trop de prise de tête et j'espère que ça vous plaira et puis j'ai pas l'habitude de pas trop déconner comme ça donc à bientôt les gars et puis je ferai de mon mieux pour vous transmettre de bon moment qu'on va passer ensemble.